Hey ! J'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps et je sais pas pourquoi, quand je filme mes vidéos j'ai toujours une tête éclatée donc... Ça faisait longtemps du coup que j'étais pas venue sur YouTube, tout simplement parce qu'en fait la semaine d'Halloween m'a fatiguée. Donc j'ai pris une semaine pour me reposer un peu et tout et la semaine d'après en fait j'ai les cours qui se sont réenchaînés derrière parce que je suis à l'université et je pense que vous le savez, à l'université les cours commencent plus tard que pour les collèges et les lycées et en fait moi je suis en droit à la Sorbonne et ils nous ont mis la dose directe, ils nous ont étalé une tartine mais j'ai jamais vu ça de ma vie. On a eu les premiers galops d'essai direct et tout genre. Le temps de trouver le rythme du début de cette nouvelle année parce que plus tu augmentes dans les années, plus on t'en met dans la tronche. Ça a été un peu chaud du coup, au final j'ai rallongé ma semaine de fatigue, c'est rallongé à trois semaines de fatigue et j'ai clairement pas eu le temps de filmer des vidéos. J'ai essayé de bûcher le plus vite possible, ça plus les chevaux parce qu'il y en a quand même sept donc il faut s'en occuper de ces petites bêtes, de ces grosses bêtes. Sachant qu'en plus quand je monte Da Vinci maintenant je peux plus le monter chez moi parce qu'en ce moment c'est mouillé, la carrière elle est dégoûtante donc il faut que je le monte en camion, que je l'emmène le matin dans un centre équestre qui est à côté de chez moi donc j'y vais très tôt le matin donc il faut qu'entre 7h et 9h, enfin il faut que j'ai quitté les carrières à 9h pour que les propriétaires de l'écurie puissent utiliser ensuite la structure sans que je les gêne etc. C'est un fiasco total mais ça va, là on commence à avoir un rythme assez intéressant qui convient à tout le monde surtout qu'en plus il faut que j'ennuie ma mère ou mon père selon lequel elle est disponible pour qu'ils m'emmènent au club parce qu'évidemment j'ai pas encore le permis malgré que je sois en train de le passer J'ai une date, enfin, là je suis en supervisée parce qu'en fait j'ai fait mes 20h obligatoires j'ai fait 4h supplémentaires pour qu'on me confirme que j'avais le niveau, on m'a dit que c'était bon et en fait la monitrice m'a dit, Sarah on a plus rien à t'apprendre, ce qui te manque c'est de la pratique donc clairement elle m'a dit de pas payer 50€ de l'heure pour faire un cours particulier avec eux juste pour faire de la pratique, donc ils m'ont mis en supervisée c'est la même chose que l'accompagner mais pour les majeurs en fait, pour ceux qui sont pas mineurs mais ça fonctionne plutôt pareil sauf que t'as pas de minimum d'heures et de kilomètres à faire tu fais ce que tu veux et donc là je suis en supervisée pendant un mois donc là j'y suis actuellement et je passe le permis le 23 décembre donc j'espère que ça se passera bien, que je l'aurai, comme ça on en est débarrassé et après je commencerai, quand je serai à l'aise et tout ça, que j'aurai pris de l'expérience je commencerai à conduire petit à petit le camion à vide et après avec Da Vinci dedans comme ça si jamais mes parents peuvent pas m'emmener au club, je les pénalise pas et enfin je fais pas chier tout le monde en tout cas et je me bouge toute seule même si j'avoue c'est compliqué de transporter un cheval tout seul parce qu'il faut fermer le pont donc franchement, bon, on verra je m'éternise beaucoup dans cette introduction mais évidemment il y a plein de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo avant toute chose, je vais vous demander si vous voulez bien parce que j'ai regardé mes analytics et genre là dans ma tête ça a fait en fait vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné j'ai à peu près 40% qui sont abonnés pour 60% qui sont pas abonnés donc franchement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que déjà moi ça me fait plaisir et ça m'encourage en fait à continuer les vidéos parce que si vous voulez quand on passe du temps quand on s'investit et qu'on passe du temps à faire quelque chose et qu'on voit que ça stagne et que ça intéresse personne au bout d'un moment on se décourage un peu j'avoue parce que bon, YouTube je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir mais je le fais aussi pour vous et en fait si vous voulez quand on devient créateur sur YouTube il y a un peu cette envie de vouloir partager pour les autres et de le faire pour soi d'abord et ensuite aussi pour les autres de créer si vous voulez un lien entre nous les créateurs et vous nos abonnés et en fait moi je vois ça comme une team en fait c'est genre vraiment un groupe, une communauté quoi enfin ils appellent ça la communauté YouTube mais ouais en gros c'est ça, c'est une team, un groupe, une communauté YouTube et au bout d'un moment si on voit que on crée, on crée, on crée et que les gens s'intéressent pas ça démotive clairement donc si jamais vous aimez mon contenu, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications comme ça vous êtes informés à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et en plus ça vous permettra de pas louper ce qui arrive pour le mois de décembre j'espère que je vais pouvoir faire ce que je veux parce que j'ai prévu quelque chose je vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est encore un peu en cours d'écriture mais j'ai prévu quelque chose donc si jamais vous voulez voir ce qui va se passer au mois de décembre n'hésitez pas tout de suite à vous abonner, activer la cloche des notifications comme ça vous êtes sûr, vous serez prévenus quand ça sortira tant que j'y suis n'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram parce que je le dis tout le temps mais je mets énormément de choses sur Instagram je poste des stories tous les jours je mets pas mal de posts les résumés des séances avec Da Vinci l'évolution de Romero Arc-en-ciel il passe en story mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur mes posts après j'ai envie de dire Arc-en-ciel il fait rien il fait rien, il se passe pas grand chose dans sa vie en fait il est au box il sort du box il mange il va dehors il revient il remange bon ça se résume à ça donc il passe en story mais c'est vrai que je fais pas des posts spécifiquement dédiés à lui n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir sur Instagram des photos d'arc-en-ciel plus de photos d'arc-en-ciel parce que je sais que vous l'aimez bien mais c'est vrai que je partage pas grand chose au final sur lui parce qu'il fait rien voilà bon on va s'arrêter ici pour l'introduction c'est parti pour cette vidéo on y va alors je me suis déjà occupée des choses ce matin avec ma mère on leur a donné à manger ils sont dehors et tout le seul truc qui a pas été fait c'est les box là ma mère elle a un rendez-vous chez le dentiste donc elle est pas là et moi j'ai des devoirs à avancer donc ça va pas être fait tout de suite je pense que c'est ma mère qui va les faire et si j'ai le temps je l'aiderai habituellement je le fais tous les jours mais là j'avoue que la fac ils me prennent un temps de ouf là ce que je suis partie faire du coup c'est que je suis partie remettre de l'eau dans les bassines voilà voilà les chevaux sont tout là bas au fond et je vais me mettre un peu sous l'arbre parce que il commence à pleuvoir évidemment il y a des gouttes qui tombent et déjà j'ai froid je suis une grosse moviette en fait dès qu'il y a de l'eau du vent j'ai froid mais j'ai froid je sais pas pourquoi pourtant je suis couverte mais j'ai extrêmement froid je crains beaucoup le froid en fait je suis pas très robuste voilà bon autant je suis courageuse autant je suis pas robuste mais bon voilà j'ai mon gros blouson j'ai mon sweat spooks double épaulière dedans et j'ai un polaire large en dessous pour essayer de me réchauffer et j'ai les doigts gelés bon clairement il me faudrait des gants mais voilà sinon je voulais vous parler d'un truc parce que en ce moment j'ai manqué d'inspi sur la création de contenu sur youtube alors évidemment à part pour tout ce qui est Halloween et tout mais avant et tout ça il y a des vidéos en fait où je vous partageais beaucoup mon quotidien etc sauf que là en ce moment mon quotidien c'est souvent la même chose donc quand je vais filmer en fait je vais pas vous montrer tout le temps la même chose parce que déjà c'est chiant pour vous et aussi pour moi parce qu'au final j'ai l'impression de filmer tout le temps la même chose quand je fais le montage et tout après bah c'est relou c'est long et tout en plus mon ordinateur il y a des pièces à changer dessus enfin des composants des pièces c'est pas une voiture mais il y a des composants à changer dessus parce que quand je lance mon logiciel de montage donc j'utilise Première Pro en fait ça lag c'est à dire que le logiciel il fonctionne correctement mais quand je regarde la vidéo à l'écran la vidéo elle saccade genre ça fait une seconde une seconde une seconde une seconde et en fait je suis obligée de faire mon montage comme ça donc quand j'ai 20 ou 30 minutes de rush et que je suis obligée de faire mon montage comme ça ça me prend 3h quoi sachant que j'essaye de faire quand même des transitions bah des transitions assez sympa j'essaye de découvrir bah là je commence à bien avoir le logiciel en main et tout donc j'essaye de quand même essayer de faire des trucs un peu mieux que ce que je faisais au début genre je vais pas juste coller les bouts entre eux quoi j'essaye de faire des transitions mettre de la musique derrière faire des zooms des dézooms des machins enfin vous voyez j'essaye de faire un truc un peu bien quoi j'ai envie que la vidéo elle soit jolie à la fin et en même temps la chaîne était un peu en train de mourir c'est à dire que j'essayais de créer du contenu intéressant je postais je faisais des descriptions des machins et tout j'ai regardé beaucoup de vidéos sur youtube sur photoshop pour essayer d'améliorer oh putain ça déborde pour essayer d'améliorer ça déborde je vais aller vite 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 couper du coup je disais pour essayer d'améliorer mes miniatures ce que j'ai fait sauf que tout le monde s'en fout ça me rend triste et j'avais envie de donner un coup de jeûne à la chaîne parce que j'ai clairement l'impression de stagner alors après il y a peut-être le fait que de temps en temps je peux pas poster des vidéos mais bon je vois des chaînes pas forcément des chaînes équestres où les gens se font clairement pas chier sur le montage ni sur la miniature ni sur le contenu et qui ont beaucoup plus d'engagement que moi beaucoup plus de vues beaucoup plus d'abonnés et ça je comprends pas en fait genre j'ai vraiment envie de créer un truc intéressant et du coup j'ai besoin de 9 donc au début Tom mon copain que vous connaissez pour la plupart m'a dit écoute peut-être que ta chaîne est shadowban c'est possible ça arrive des fois j'ai regardé j'ai pas l'impression qu'elle soit shadowban et il m'a dit quand ça arrive tu peux pas la sortir en général les gens refont une chaîne et tout j'ai clairement pas envie de refaire une chaîne j'ai énormément de contenu sur cette chaîne j'y tiens c'est des trucs sur lesquels j'ai passé du temps sur lesquels des fois j'ai j'ai chialé parce que ça marchait pas parce que enfin pas parce que ça marchait pas parce que ça la vidéo fonctionnait pas c'est si la vidéo fonctionnait mais parce que j'ai mis du temps à créer les vidéos il y a des fois j'ai essayé d'utiliser le logiciel de faire un truc pendant des heures ça fonctionnait pas enfin par exemple rien que l'intro d'Halloween la petite animation moi c'est pas du tout mon métier je savais pas comment ça marchait j'ai regardé des vidéos sur Youtube etc pour voir comment ça fonctionnait et tout j'ai mis exactement 2h30 pour fabriquer l'intro qui dure genre 10 secondes donc vraiment quand je vous dis que je m'investis je m'investis pour de vrai et là j'ai envie d'envoyer un petit coup de jeune à la chaîne donc je vais refaire mon feed je suis en train de voir pour faire un nouveau feed refaire mes miniatures j'ai trouvé un nouveau type de miniatures qui me convient pas mal donc je vais faire des nouvelles miniatures etc je vais essayer de rebosser mes descriptions donc n'hésitez pas à lire les descriptions à mettre un like sous les vidéos évidemment parce que parce que ça aide l'algorithme mais je vais rebosser mes descriptions et tout ça pour que vous ayez plus d'informations dans les descriptions parce que c'est vrai que généralement mes descriptions je savais pas quoi mettre dedans parce que en fait je parle beaucoup vous voyez je parle beaucoup quand je suis en face cam et du coup après dans mes descriptions je sais pas quoi mettre parce que je me dis en fait j'ai tout dit dans la vidéo et si vous voulez c'est un peu l'endroit où je sais pas quoi mettre donc je vais essayer de rebosser mes descriptions etc et voilà et le dernier truc que je voulais faire c'est de renommer la chaîne donc ça j'en avais parlé une fois et passion dressage en fait c'était un en fait quand j'ai voulu créer ma chaîne youtube mon copain m'a dit il te faut un pseudo un truc genre je me suis dit bon ma passion c'est le dressage je vais appeler ça passion dressage c'était un peu un truc vite fait parce que je pensais que ça allait bider de ouf et que ça marcherait jamais et au final ça a fonctionné le truc c'est que personne connait ce truc enfin personne connait ce pseudo j'ai pas ce pseudo là sur mes autres réseaux et tout ça tout le monde connait Sarah Blanchard dressage et du coup comme tout le monde me connait sur insta sur tiktok sur tous mes réseaux en fait sous Sarah Blanchard dressage je voulais renommer la chaîne et l'appeler Sarah Blanchard dressage je sais pas ce que ça vaut je sais pas si c'est une bonne idée j'y pense parce que ça me ferait du bien en fait de voir autre chose parce que si vous voulez passion dressage c'est plus par habitude que je le garde parce qu'en fait ça colle pas finalement trop enfin si ça colle mais je veux dire des fois je regarde cette chaîne et j'ai l'impression que c'est pas le nom c'est pas mon identité parce qu'en fait tout le monde me connait sous Sarah Blanchard dressage et pas passion dressage donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous aimeriez que je change le nom de la chaîne moi je enfin selon vos réactions je verrai mais je pense à le faire parce que comme je vous dis ça colle plus à ce que je fais tous les jours à ce que je partage tous les jours et je pense que ça me conviendrait plus comme pseudonyme on verra par contre je veux pas dire jusqu'ici le sol ça allait et là ça commence à être un petit peu bouillasseux alors ça va ça s'enfonce pas encore ça glisse un petit peu mais ça va alors on va aller voir les chevaux parce que je vois de loin que Arc-en-Ciel a une sangle de cuisse qui bandouille donc j'espère qu'il l'a pas cassé que c'est juste la boucle qui s'est détachée on va les voir et on va les lui remettre pour éviter qu'il se blesse ou qu'il l'arrache je vais y aller doucement je vais les prévenir parce qu'ils sont tellement au couillon j'en ai deux qui sont de dos ils sont capables d'avoir peur de moi Monty c'est bon il m'a vu remettre moi cette tronche voilà on y va alors j'ai les sangliers qui sont venus chez moi je sais pas ce qu'il s'est passé mon terrain il est démonté mais c'est pas possible il y avait un troupeau de 150 cochons le terrain il est défoncé tout là-bas aussi parce que là ça vage un peu d'herbe mais là ils ont tout détruit mais laisse tomber mes choux ils mangent quoi il n'y a plus d'herbe alors heureusement je leur dose le foin mais heureusement je leur mets des doses de foin je leur mets beaucoup de foin je pars du principe qu'ils sont enfermés en boxe la nuit il faut qu'ils puissent avoir le foin à volonté parce que bon même s'ils dorment et tout coucou coucou oh là là elle est mignonne tu bouges pas je te remets ta sangue de fion alors c'est laquelle ah c'est bien ça a fait un tortillis avec l'autre génial arc-en-ciel t'es un génie je sais pas comment ça fait je savais même pas que c'était possible bouge pas ne botte pas alors lui en plus c'est un trouillard hop je l'ai eu il est capable de sentir le truc comme ça bon là ça doit faire un moment que ça pend donc ça va mais il est capable de le sentir et de me lasser en plus cette espèce de clochard hop c'est bon tu l'enlèves plus t'imagines si tu t'entraves avec ça tu vas faire un roulet boulet comme ça déjà que t'es pas t'es pas un ouf de l'équilibre des aplomb alors oui en plus il m'a pété un licol du coup je l'ai remis de licol de merde qui date d'il y a 10 siècles que Romont-Rantin avait gagné dans un concours en club 3 donc c'était il y a très longtemps c'était pas il y a 10 ans même pas loin quoi mais bon sachez que les licols d'estriers tiennent c'est ce truc c'est un licol pour les tanks mais enfin bon du coup faut que je lui rachète un licol parce que j'en avais pris avec la moumoute devant et derrière les oreilles pour éviter qu'ils perdent des crins et tout ça comme celui de Da Vinci et de Romero ils sont là bas coucou les gros je vais pas aller les faire chier ils sont en train de grouter de toute façon ils m'ont vu ce matin déjà je les ai saoulés ce matin je suis horrible comme propriétaire moi genre je suis tout le temps kiki tac je suis prisonnier que le mignon t'en as marre je te laisse tranquille je suis tout le temps en train de leur faire des bisous et tout tellement que Da Vinci ils sont devenus fous ils demandent des bisous maintenant mais bon on a remis la sangle de cuisse de arc-en-ciel le cheval est sain et sauf maintenant je vais remonter parce que j'ai des cours à bosser n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo où je vous explique comment je gère mes études et les chevaux l'équitation l'entraînement et tout ça enfin comment je m'organise comment je gère tout en même temps parce que c'est une question qui revient souvent sur Insta vous m'envoyez des MP alors ça c'est pas c'est pas mal parce que quand j'ai commencé Instagram bon c'est normal j'avais pas d'abonnés donc j'avais personne qui m'envoyait de messages mais là maintenant genre tous les jours j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages qui me demandent comment je m'organise comment je fais des conseils sur des équipements que j'ai ce que j'en pense machin etc et je trouve ça intéressant parce que en fait c'est ça que j'aime dans le fait de partager sur les réseaux sociaux c'est qu'il y a un échange en fait avec les gens et j'aime bien pouvoir déjà partager aider les autres par exemple si vous avez des questions par exemple je sais rien moi sur la Célantarev sur sur des couvertures sur je sais pas ce que vous voulez et en fait ça marche dans l'autre sens aussi c'est à dire que par exemple moi si j'ai une question sur un truc que je me dis tiens ça ça a l'air pas mal mais je sais pas trop comment ça fonctionne je le mets sur Insta et il y a toujours quelqu'un qui me répond en fait qui sait comment ça marche et tout donc du coup c'est quand même hyper cool alors là du coup on est mercredi 24 novembre si je me trompe pas sur la date mais il me semble que oui on est bien 24 ouais ça mercredi 24 novembre mercredi prochain j'ai rendez-vous chez le coiffeur le 1er décembre je vous dis pas ce que je vais faire je vais pas couper mais genre je vais changer un peu et j'ai hâte parce qu'en ce moment j'ai envie de changer plein de trucs je pense que en fait quand je reste trop longtemps dans la même chose en fait ça me saoule et je me démotive et en fait le fait de changer quelques trucs comme ça ça fait du bien je trouve donc bref mercredi prochain je vais chez le coiffeur donc vous verrez dans les prochaines vidéos ou sur Insta peut-être on verra du coup faut que je continue à écrire mes vidéos là pour pour décembre je vous en dis pas plus je vous dirai dans les prochaines vidéos j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme je vous l'ai dit en début de vidéo à liker cette vidéo à la commenter évidemment n'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées pendant la vidéo parce que parce que c'est des questions qui m'intéressent j'attends les réponses du coup surtout concernant celle du changement de nom de la chaîne voilà n'hésitez pas également si vous voulez me soutenir à partager cette vidéo et voilà à me suivre sur Instagram et sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine